nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neuf ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite cette question du leadership a été débattue partout à travers le monde et il a été décidé que le leadership enfin pas décidé mais je crois que le genre compris que le leadership et le pouvoir sont deux concepts différents et surtout quand on définit le pouvoir comme une puissance désorganisée comme une force d'écraser de diminuer d'oppresser de tout contrôler alors on s'écarte un peu plus du sujet pourtant en réalité le pouvoir devrait servir c'est cet élément qui nous sert à mettre de l'ordre le pouvoir organise le pouvoir anticipe le pouvoir corrige le pouvoir redresse le pouvoir ennobli au sens propre mais son usage dépend de ceux qui l'utilisent si ceux qui doivent utiliser le pouvoir ne sont pas formés pour le pouvoir on tombe dans l'arbitraire très souvent on tombe dans beaucoup de fautes beaucoup d'erreurs ainsi de suite mesdames et messieurs le mal du congo depuis la nuit des temps a toujours été le leadership le leadership que nous n'avons pas défini puisque nous n'avons pas défini le pouvoir depuis 1960 le pouvoir c'est pour se servir servir sa petite communauté son clan il y en a qui ont compris ça comme moyen pour protéger fratrie naïe moyen pour gérer tribus ethnies et ainsi de suite mais en réalité depuis 1960 nous n'avons pas eu un leadership sérieux un leadership complet bon c'est vrai que le leadership a beaucoup de composantes aussi beaucoup de composantes mais avoir un leadership complet ça veut dire qui surtout ses bases sur une succession parce que le livre le vrai leadership se base sur la qualité des successeurs la qualité du casting qui ont choisi pour pérenniser l'action pas pour pérenniser les noms de quelqu'un pas pour pérenniser les noms des individus mais plutôt pérenniser les actions qui peuvent profiter n'a à venir en boca malheureusement nous n'avons pas défini ça depuis 1960 on a eu Mobutu c'était lui l'état Mobutu représentait l'état sa parole pouvait être comme une loi donc c'est un peu un peu comme un roi soleil dans ces conditions là il n'y a pas de leadership vous aurez la soumission mais vous n'aurez jamais l'adhésion et dans ce pays les autorités ne se battent pas pour avoir l'adhésion populaire pas plus parce qu'ils n'ont pas d'idéologie à proposer aux gens ils ont la force ils ont la force dans tous les sens la force financière la force de la terreur ils ont la force de de leur base ainsi de suite et dans ces conditions là vous n'avez jamais l'adhésion vous aurez la soumission et l'avantage et je veux dire l'avantage avec la soumission ce qui vous donne l'impression que vous êtes au firmament de l'histoire mais malheureusement lorsque le pouvoir vous quitte la soumission se transforme maintenant à un moment donné à la désobéissance la plus la plus imposante ce qui fait que vous avez vu vous même ceux qui ont été avec Mobutu ceux qui adulaient Mobutu parce que en réalité Mobutu n'avait pas d'idéologie à leur donner si ce n'est pas des slogans ce sont ces mêmes personnes qui ont loué Kabila le père les mêmes personnes ont loué Kabila Joseph les mêmes personnes sont en train de louer Mobutu c'est ça notre plus grand mal il est là il n'y a pas d'idéologie personne ne vient avec une idéologie claire une idéologie concrète en disant voici ce que je vous propose nous n'avons que des slogans généralement on a des idées on a peut-être des bons projets mais que nous n'arrivons pas à transmettre cela mesdames et messieurs la connaissance est éternelle il faut savoir la transmettre quand vous n'arrivez pas à transmettre votre connaissance c'est très compliqué en réalité un homme politique quand il arrive dans Mboka à sélectionner le meilleur dans le secteur est bel et à ce que vous avez besoin c'est ce qui s'est fait d'ailleurs généralement dans Banda Kounabiso n'a pas besoin d'avoir des piscines dans le salon n'a imaginé que piscine il faisait un salon vous voyez vous ça ce sont mes idées mais je ne vais pas le dire à un agronome je veux le dire à un architecte et lorsque l'architecte prendra mes idées il y a une escouche qui a besoin et vous allez voir que lorsque le monsieur va se mettre à faire exactement on a dit si il y a ça là et vous allez mieux que on a dit si il y a ça là et c'est comme ça qu'on fait quand on a une idée aux huibos qu'on dit bon mon modèle on a dit pour une éducation c'est là il y a un homme mais il y a un agronome il y a un agriculteur il y a un maçon il y a un docteur il y a un expert dans mon enseignement dans le Congo il y a un expert dans mon enseignement il y a un ami il y a un homme mais vous allez voir depuis monsieur Kabila le ministre est là pour la plupart des cas il y a des cas exceptionnels mais pour la plupart des cas il y a un profil il y a un autre le seul profil comme c'est la politique point c'est-à-dire comment graduer comme un ministre comme un ministre est là il y a un professeur mais il y a un grand gradué au licencié au comme un licencié au comme un ministre qui est là il y a un modèle qui est là quel est le langage quand vous parlez je ne dis pas que c'est ça vraiment il y a des licenciés qui ont des grandes aptitudes je peux comprendre mais ne partons pas à l'exception pour confirmer pour établir la règle non les exceptions et confirme à la règle mais il y a un exemple à la règle t'as nous devons partir dans ma principe si tu veux mettre quelqu'un ministre a dans la meilleure dans le secteur ou l'un des meilleurs dans le secteur ou l'un vous n'allez pas prendre quelqu'un parce qu'il y a un politicien il y a un secteur je maitrisé où il doit commencer à apprendre posez-vous des questions quelqu'un qui n'a jamais été professeur qui n'est qui n'est même pas licencié qui n'a même pas brillé dans son parcours il y a un secteur le ministère par exemple à l'urbanisme il n'a aucune notion je ne parle pas du ministre actuel parce que je n'ai rien à voir avec avec ce qu'il fait seulement je dis que dans certains secteurs et c'est un donc ça dit que nous nous écartons chaque jour de l'expérience nous nous écartons chaque jour des experts pour finalement remettre la chose dans la débrouillardise et c'est très compliqué moi je crois humblement que le leadership qui convient à Mbokanabuso carré aux autorités à l'état même si on ne t'a pas dit vous pensez qu'en descendant de la Turquie on ne fait pas ça ça dit que les conditions elles ont empêché quand vous êtes à l'aéroport on ne va pas te rappeler deux fois que l'ongola ceinture, l'ongola chaussure on ne te rappelle pas mais c'est chez vous que vous discutez mais là-bas le Congolais le plus impoli ici le plus indiscipliné d'ici s'auto-éduque lui-même parce que l'environnement dans lequel il vient c'est un environnement qui ne lui permet même pas de faire sa bêtise donc le problème il est là ce n'est pas ailleurs, c'est dans la tête vous êtes très mal conçu désordonné, désarticulé, désaxé on produit le chaos le leadership éclairé est un leadership qui montre la voie ce n'est pas un leadership qui d'abord se cherche non, c'est un leadership qui montre la voie qui dit aux gens voici ce que nous voulons place toluto kende yango prenez les cas de Dubaï tozonganamuatanas en 1974 qui représentait Dubaï ? qui voulait partir à Dubaï ? qui faisait des débats de Dubaï ? en 1974 mais en 1974 ce monsieur était déjà en train d'imaginer 2010 je parle de 1974 ce monsieur était déjà en train de penser 2010 2010 tant que t'es commis à 2000 non, tant que t'es commis à 1990 ou 92 il était déjà en train de voir 2032 déjà et il écrit dans son livre mais alors expliquez-moi comment vous n'arrivez pas à voir votre propre avenir demain ? comment vous n'imaginez-t-il ? il y a une nostalgie dans l'utopie du temps il y a une nostalgie dans l'utopie du temps il y a une utopie du temps le passé il y a un qui vient il y a un mobutu il y a un temps d'un mobutu mais maintenant à un mobutu on vivait aussi la même chose pratiquement quand je dis la même chose ça veut dire proportionnellement on attend à l'époque d'un mobutu il y avait des villages il y a un moyen âge à l'époque d'un mobutu il y avait un dysfonctionnement déjà criant en ce moment-là mais il y a combien d'habitants ? 30 000 habitants on parle de 30 millions d'habitants on parle de 20 millions d'habitants la ville de Kinshasa avait à peine je ne crois même pas que 6 millions de la ville de Kinshasa mais même la ville de Kinshasa déjà à l'époque il y avait des problèmes il y a une urbanisation qui s'accusait il y avait déjà des problèmes à l'époque d'un mobutu l'enseignement était déjà en train d'aller à des grégolades on était comme ça l'état était en train de perdre son sens déjà à l'époque d'un mobutu donc tous les signaux étaient là pour nous dire on va dans la mauvaise direction personne n'a compris les révolutionnaires quand ils arrivent ils nous enfoncent davantage ceux qui vont succéder aux libérateurs vont en tout cas encore une fois nous enchaîner et quand l'alternance arrive on se pose la question qu'est-ce que l'alternance apporte véritablement puisque le système a la peau dure la prédation parce que les congolais sont nés dans ça le congolais est né dans la prédation le congolais est né dans la facilité le congolais est né dans chancelot Kupamba le congolais est né dans ça moindre effort je travaille peu mais je vais beaucoup gagner ça c'est la mentalité congolaise et c'est cette mentalité là que nous devons détruire mais pour détruire cette mentalité il faut qu'il y ait un ordre monsieur Kabila je crois là où il est je crois là où monsieur Kabila est s'il a un regret dans sa vie si monsieur Kabila a un regret Navi Naï c'est de n'avoir pas transformé le congolais et puis il a dit lui-même c'est de n'avoir jamais transformé le congolais mais je ne doute jamais de la volonté qu'il avait pour faire ces choses je ne doute pas non plus de combien d'argent il a mis dans les mains des gens mais qui n'ont jamais fait des choses alors on va dire mais est-ce que c'était à donner l'argent aux gens oui mais quand on vient vous mentir sur des questions le plus simple que possible c'est très très compliqué moi je crois aussi qu'il y a eu beaucoup de fautes de ce côté là mais nous maintenant nous maintenant les lois pensons nous avons une injustice constitutionnelle que les politiciens eux-mêmes ont créé deux injustices et je crois que M. Kabil ne l'avait peut-être pas vu deux injustices ou même plus d'ailleurs prenons le premier cas le découpage comment des leaders qui voient l'avenir peuvent imaginer aller dans le découpage dans le modèle la pensée du découpage n'était peut-être pas mauvaise mais son application c'était quoi l'empressement pour quelle raison pour quelles raisons pour quelles raisons pour quelles raisons pour quelles découpages dans le modèle il y a 11 provinces il y a 11 provinces qui ont ingouvernabilité à dégâts mais il y a 11 et 26 ça veut dire vous n'avez pas le contrôle de 11 gouverneurs mais vous voulez en avoir 26 et finalement vous multipliez l'état il y a une dimension que vous imaginez c'était quoi le but il faut rapprocher les administrés la technologie qui a répondu à cette question aujourd'hui donc vous n'avez pas besoin de découper 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 pour rapprocher les gens à Kinshasa on est si proches des zones de nos dirigeants est-ce que nous voyons ces rapprochements en question Kinshasa là où le siège des institutions est alli où on est supposé être le plus proche avons-nous vu même ça avons-nous vu ce rapprochement vous ne pouvez pas rapprocher les individus si vous n'avez pas créé l'état le fait que l'état puisque l'état n'existe pas il n'y a pas de rapprochement dans l'inexistant nous sommes en train de vivre dans mon cas on ne connait pas les bourgoumestres vous ne connaissez pas vos bourgoumestres vous ne connaissez pas le chef des rues vous ne connaissez pas le chef du quartier le chef de territoire le chef de localité ce qui bat déjà de quel rapprochement on parle il y a eu une injustice mais qu'on n'arrive pas à corriger ça veut dire quoi ? donc ça dit monsieur Kimbanseke le bourgoumestre de Kimbanseke mais c'est un président d'un pays ailleurs expliquez-moi je veux comprendre Kimbanseke commune et puis Baroumbou est commune pourtant Baroumbou est en train de Kimbanseke deux ou trois fois pourquoi inégalité à Maudelouana ? et vous voulez que tout se passe à la compétitive parce qu'il y a la compétitive dans le ligné mon côté je suis assiette fiscale il y a beaucoup plus je suis assiette fiscale sur base vous allez le corriger je ne dis pas que tout se passe à 15 mètres 15 kilomètres 15 kilomètres non mais les proportions doivent être bien respectées à un moment donné vous avez Baroumbou surpeuplé Kimbanseke souspeuplé on est tous dans une même ville la ville de Kinshasa ça ne se conçoit pas donc il y a des injustices qu'on doit corriger mais qu'on n'arrive pas à corriger bon ces questions ce que vous avez pensé n'est pas mais quand vous avez des farceurs quand vous avez des commerçants quand vous avez des affairistes ça ne le concerne pas rétablir l'autorité de l'état n'est pas jamais et nous l'avons dit monsieur le président de la république élection je me pose la question est-ce que nous voulons respecter un délai constitutionnel mais il y a une erreur déjà dedans erreur il y a élection bon ça veut dire que vous n'arrivez pas à corriger une injustice c'est quoi l'injustice on avait promis aux gens que tout ça il y a des élections municipales tout ça il y a des élections d'abord au niveau de la base mais les élections au niveau de la base et ça les maquaté parce que ça ne vous concerne pas pour la plupart des cas élection mais il faut des réformes pour ça il faut corriger d'abord nous voulons avoir un état oh non parce qu'il n'y a pas élection au niveau de la base les élections au niveau de la base vont construire l'état et pas seulement vont légitimer l'état des questions principales on vous parle du recensement vous nous ramenez dans la politique on vous parle de l'identification du peuple vous nous ramenez dans la politique et malheureusement ceux qui ont le pouvoir ont peur ils ont peur d'aller dans ce sens là parce que oh 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 il faut énerver pourquoi énerver il faut 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 énerver l'état civil il faut énerver l'affichier national il faut énerver l'identité nationale il faut énerver l'incensement il n'y a que ma préalable une élection qui est une élection moins coûteuse mais des politiciens en mal de positionnement ne veulent pas entendre ça de cette oreille ce que vous expliquez non besoin d'idée à glissement mais je ne comprends pas où vous inventer des termes je ne comprends pas vous mélangez on va dire non on va pouvoir on va pouvoir on va pouvoir c'est vraiment possible lorsque la déstructuration est la norme ce n'est pas possible je vous invite mesdames et messieurs à réfléchir sur ce qu'il sera notre pays demain ce pays va être comment demain ? vous dépensez pratiquement 5 milliards de dollars pour des élections qui finissent par tuer les gens qui finissent par vous entrer tuer qui finissent par produire de la corruption et les pires qui finissent par apporter les faibles au sommet de l'état comment vous allez vous développer ? Joseph Kabil avait posé une question à l'époque en disant on l'avait peut-être mal compris aussi en ce moment là il disait le développement et élection à un moment donné dans la vie nous devons faire le choix c'est vrai au départ tout le monde disait mais c'est quoi il veut une queue pourquoi il veut comparer les deux pourquoi il veut le mettre ensemble ça peut se faire en gros saléma différemment non je suis maintenant un peu convaincu en vous disant qu'il est presque il est difficile peut-être pas impossible mais il est difficile il n'y a qu'au suivre le bas deux lièvres et on en a en même temps il faut au début pour commencer sacrifier le gomok pour produire le gomosus sacrifier le gomosus c'est le sens que vous minimisez le coût de l'élection parce que quand vous vous entrez dans la logique du développement vous allez minimiser les élections vous allez minimiser le coût de l'élection le 5 millions vous n'avez pas d'élection en Abino vous n'avez pas de grands projets et pour produire un projet vous n'avez pas de fichier vous n'avez pas d'état civil en Abino vous n'aurez plus besoin de dépenser autant d'argent pour organiser les élections vous n'en aurez plus besoin puisque il n'y aura que des rappels des rappels vous n'aurez plus de problème ça ne nous inquiète pas ça ne nous gêne pas de ne pas avoir des cartes d'identité et j'ai n'ai bisauté tous les pays d'Afrique ont des cartes d'identité ont des cartes pour citoyens tous les pays d'Afrique nous sommes les seuls à ne pas avoir une carte pour citoyens est-ce vraiment normal ? est-ce qu'on peut vivre dans un pays comme ça ? vous n'avez pas des pièces d'identité comment on peut trouver ça normal ? voyez-vous ? et donc nous sommes en train d'aller dans des mauvaises directions nous allons comprendre quand nous sommes en train d'élections nous allons corriger nous allons bien revenons dans le niveau de la base nous sommes en chef des rues il faut voter le chef du quartier il faut voter le conseil municipal les salamis il faut voter le gouverneur il faut voter le bourgoumestre le jour où les bourgoumestres auront le plein pouvoir il y a des entités dans la banque il faut changer est-ce que vous savez qu'ailleurs ce sont les bourgoumestres qui construisent des routes dans la banque vous parlez avec eux tous ils vous disent de façon unanime qu'il y a qui est mal fait tout le monde vous dit la même chose attendez-moi mon côté le lot avec le recul alors vu qu'il y a une belle expérience tous vous disent c'est mal passé c'est mal parti on dit que le bourgoumestre est un 55 territoire le bourgoumestre est un 55 territoire il n'a pas chef de territoire illégaux illégitimes 45 territoires il n'a pas bourgoumestre 10 ans 15 ans comment ça va se passer nous n'arrivons pas à transformer notre propre c'est ça notre mal notre plus grand problème il y a une justice il faut corriger niveau élection il y a une justice 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 il y a une découpage mais le président de la république pendant campagne électorale le chef de l'état promettait qu'il va congolais il y a une justice on peut suspendre ça on n'a même pas besoin d'aller aux élections on n'a même pas besoin de changer la constitution on peut suspendre en tout cas on va suspendre on construit d'abord l'Etat on construit l'administration publique nous construisons les structures vraiment les structures vitales de l'Etat, ensuite 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard on peut dire ok, maintenant on peut dégouper puisqu'il y a déjà des choses à Ossalim comment vous imaginez que c'est un monsieur un individu comme Guy Loando qui va construire l'Assemblée Provincial Yabouende est-ce que vous trouvez normal c'est un individu qui construit une assemblée mais si l'Etat avait déjà prévu dans le futur on n'aurait pas tous les problèmes que nous avons maintenant non, nous nous attendons les leaders qui procèdent à des réformes historiques à des véritables réformes et aujourd'hui le changement de la constitution s'impose il y a deux écoles, la première école estime qu'il faut modifier la constitution la deuxième école, c'est l'école des radicaux qui pense qu'il faut carrément la changer moi je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut la changer pour l'adapter maintenant on n'a pas condition d'ambition et quand je le dis moi je pense à un système présidentiel concentré je pense à cela et je suis prêt à vous donner les détails qui fondent mon argumentation mais encore ne nous faisons aucune illusion le problème partout dans le monde n'a jamais été le système le problème a toujours été la mentalité de gouvernants et la mentalité d'un peuple mais cela ne m'empêche pas de dire le système présidentiel va nous aider à aller un peu plus vite que le système semi-présidentiel qui du reste c'est un bon système mais un système élitiste c'est un système il y a bataille il y a la culture politique il y a malonga regardez ce qui s'est passé en France simplement parce qu'un député a dit à un autre député de 31 ans retour dans l'Afrique pourtant le député quand il s'est justifié il dit je n'avais pas dit au monsieur au député je dis plutôt aux immigrants de rentrer chez eux voyez-vous le terme mais de façon de façon on va dire républicaine on a suspendu temporairement ce député là est-ce que vous voyez la logique le député en a suspendu mais vous avez des députés ici qui insultent tous les jours un député qui sort en TV qui est un ministre sans problème qui est un président de la République je suis déjà de façon unanime n'a semblé pas bien parce que je suis déjà je suis déjà une idée mais vous voyez un peu là-bas c'est là où on parle d'une culture bah gifler Macron la minute qui suit toute la classe politique unanimement va condamner Marine Le Pen interrompt la course avec qui la TV je condamne l'acte quand on gifle Macron on ne gifle pas seulement Macron on gifle la République et on gifle la démocratie ça c'est une opposante farouche et ça le coup là c'est à faire comprendre le début de nous dans un terme simple et ça le voit tu sais qui dit à qui par exemple on a maloukou tu sais qui dit m'a pas maloukou tu sais qui dit m'a pas maloukou on a la TV 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 puisqu'ils ont une culture politique parce que la culture politique c'est ça qui nous donne naissance à un système politique vous n'avez pas de culture politique vous n'avez pas de système politique Le Congo n'a pas de culture politique. Au Congo, nous avons la culture des finances. On a la culture de la prédation. On a la culture de l'autoritarisme. On a la culture de la prédation. Ce n'est pas la culture politique. Et aussi, une culture politique est née d'une âme politique. Lorsque votre pays a une âme politique, ça veut dire qu'elle a une organisation de la cité, elle produit, cette organisation de la cité, une culture politique. Et ensuite, cette culture politique va produire maintenant un système politique et une manière de faire. Mais nous, nous n'avons pas encore Bidoukouana. Mais comme on est envoûté, comme Bidoukouana t'auras un peu envoûté, t'auras un peu désaxé, t'auras un peu aliéné, t'auras tombé d'un mimétisme. On veut faire comme les Blancs. On veut faire comme la France. On veut faire comme eux. Là, on se trouve aujourd'hui. On se trouve dans une situation où il n'y a aucun été. Or, aujourd'hui, si nous corrigeons d'abord la mentalité des Congolais, nous le transformons. Nous faisons de ces gens-là des acteurs du développement. Beaucoup de choses vont changer dans ce pays. Beaucoup de choses vont changer. On peut gagner en termes de temps. Il faut extirper ma graine, ma baie, kolomolabango, kochanger ma kamusus. Moi, je crois que c'est important pour Nabuso d'évoluer dans Bokanabuso. Ce lundi, c'est ce que je voulais vraiment discuter, Nabino. Et demain, mardi, on continuera si Dieu nous prête vie. Qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air des cieux. Sous-titrage Société Radio-Canada BioHerbs Cacao C'est un cacao en poudre de première qualité. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes. Augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'isage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1.gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada